Amis de la masse, hier j'ai posté une vidéo qui s'appelle Test machine à écarter pour pectoraux déclinés MTOR enfin MTOR, non pas MTOR, je suis ailleurs MTORture, rien à voir avec MTOR, New Tech et en regardant la vidéo je me suis aperçu de quelque chose dont j'aurais dû m'apercevoir sur place mais bon, sur place, en 8h de temps on a fait 100 vidéos donc on est en train de courir en permanence, donc on a moyennement le temps de réfléchir mais en regardant la vidéo ça m'est apparu clairement déjà j'aime pas toutes ces machines à poids libre qui se font aussi à charge automatique j'aime pas mais là je me suis aperçu d'un gros problème inhérent à cette machine donc ce que j'expliquais, on va couper le son ce que j'expliquais dans la vidéo c'est que tu verras j'ai une amplitude de mouvement elle est pas d'un mètre mais disons qu'elle est d'un mètre et le poids il bouge de 2 cm donc on a vu que c'était très très problématique comment tu vois, moi mon bras il bouge beaucoup le poids il a pratiquement pas bougé donc on a dit que c'était alors un inconvénient parce que tu c'est bien si tu veux faire comment du du non traumatisant en série longue en récupération mais pour fabriquer de la bidoche il faut taper dans la viande et là ça tape dans rien du tout donc regarde bien on va même le mettre moins vite pour que t'aies bien le temps de voir donc tu vas voir mon bras il se déplace beaucoup et le poids il a quasiment pas bougé et par contre ça on l'a vu sur place mais par contre ce que j'avais pas vu sur place tu vois le poids en fait il monte, il monte, il monte plus je fais mon mouvement plus je tire plus le poids il va rejoindre la parallèle donc plus je tire plus c'est lourd alors c'est bien parce que ça allège au tout début mais de finir la contraction avec le poids maximum c'est pas forcément l'idée du siècle bon après il n'y a pas une grosse 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 enfin recharge mais pour moi ça va pas il faudrait être léger au début plus lourd et reléger comment à la fin ce qui n'est pas le cas donc on va regarder après il y a quelqu'un qui le fait alors après je vais filmer plus en détail voilà donc voilà c'est là qu'on voit que par rapport au mouvement du bras le poids il a quasiment pas bougé quoi quand je dis 2 cm bon j'exagère un tout petit peu c'est 3 mais en fait c'est du vent quoi mais par contre quand tu le fais en bilatéral évidemment bah tu doubles le tu doubles le la course du poids mais par contre tu fais quelque chose de qui me paraît évident quand j'ai vu la vidéo tu changes la comment la résistance de la machine t'es plus du tout sur la même machine parce que tu vois là il commence son mouvement il est pas encore au plus lourd mais presque donc ce qui est plus dangereux là tu vois il a franchi la parallèle et donc là ça ce qui est bien c'est qu'il va décharger un peu au moment de la contraction donc là le mouvement est à la moitié bien l'autre il y a la moitié qui est bien au début là c'est l'autre moitié qui est bien à la fin mais aucune des deux machines n'est parfaite et c'est un problème inhérent de cette machine que je voulais te souligner et j'espère que tu l'avais vu d'ailleurs mais comme j'en avais pas parlé je voulais refaire une vidéo là dessus donc tu vois là c'est de plus en plus lourd moins lourd top maximum poids là poids descend maximum et il s'allège donc voilà ce que je voulais te signaler un problème inhérent à la machine que c'est pas du tout la même courbe de résistance que tu le fasses en bilatéral ou en unilatéral il y a beaucoup de machines ça change rien mais là du fait de la façon dont ils ont fait la résistance ça change quelque chose et je voudrais te donner une combine de travail aussi quelque chose que je fais toujours quand j'ai vu une vidéo pour être sûr que je l'ai vue tu vois je mets un like comme ça si si alors là c'est la mienne je sais que je l'ai vue mais en général c'est une méthode de travail que je te donne c'est que si je vois une vidéo même si elle est pas terrible je mets un like comme ça si je recherche le sujet je sais que la vidéo je l'ai déjà vue et qu'il faut pas forcément que je m'attire parce que des fois tu suis quelqu'un puis tu sais plus si t'as vu la vidéo ou pas donc hop un petit like et ça ça vaut pas que pour moi ça vaut pour tous les créateurs ou alors sinon tu mets le like dans l'autre sens je sais pas si on peut ah bah si merde qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis un like ah bah si non j'ai mis un like ouais ouais voilà alors dans ce cas là si t'as vraiment t'aimes pas la vidéo tu mets le like dans l'autre sens et comme ça quand tu reprends ta vidéo tu sais que tu l'as déjà vue donc c'est une méthode une combine de travail pour gagner du temps deux trucs en une seule vidéo incroyable c'est probable